L'époux le condamne à 7 ans d'espérance de vide de moins que la plupart des gens à qui vous, président Macron, quand vous dites ceux qui ont réussi, vous vous adressez en oubliant tous les autres. Voilà la réalité de ma vie et je pense que c'est pas la moins partagée parmi les françaises et les français. Donc non, non je ne suis pas rien. Je m'appelle Marine Thoreau, j'ai 31 ans, un époux, un bébé de 20 mois et un handicap. Et surtout j'ai une vie qui compte. Oui, qui compte comme celle de tous les français et de toutes les françaises que vous êtes censés représenter. Et pas seulement seule, jouissant d'une vie qui ressemble à la vôtre. Merci. Rendez-vous avec. Le rendez-vous avec toute l'actualité. Politique, éco, sociale, culturelle et citoyenne. Une émission de Gilles Charles. Présentée par Gilles Charles. Animée par Gilles Charles. Tout Gilles Charles. En long et en large sur Droit Citoyen. Le média libre et citoyen. Bonjour, soyez les bienvenus. C'est déjà le deuxième rendez-vous avec Rendez-vous avec. Et aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir quelqu'un qui nous vient du monde du spectacle. Aujourd'hui on va s'intéresser au spectacle, aux intermittents, surtout à l'avenir. On a beaucoup de questions. On reçoit Grégory Cometti. Grégory Cometti, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à toutes et à tous. Très bien, soyez le bienvenu, le très bienvenu sur Droit Citoyen. Alors je vous le rappelle, on est dans une radio, mais l'avantage c'est qu'aujourd'hui on est filmé. Donc il faut faire attention à ne pas mettre ses doigts dans son nez. Ok d'accord, je vais faire attention, promis. Alors Grégory, tout d'abord, la première question c'est qui êtes-vous ? Si on peut en savoir plus un peu de votre naissance à vos aventures de comédien. Alors moi je suis né à Saint-Etienne, je suis un stéphanois. Après bon, je suis tout de suite arrivé à Saint-Galmier. J'ai habité à Saint-Galmier quasiment toute ma courte vie, puisque je ne suis pas encore très vieux. Et voilà, j'ai fait 4 ans à Villars, j'ai fait un petit stage à Villars de 4-5 ans. Et puis je suis retourné à Saint-Galmier après avoir ouvert le théâtre qui s'appelle le KFT. Donc comment c'est venu cette envie de jouer la comédie ? C'est à l'école ? Eh bien oui, c'est à l'école, c'est une prof de français en bac qui m'a forcé à faire du théâtre. Forcé ? Ouais, complètement forcé, ouais. C'est vrai, c'est en première année de bac que je ne voulais pas en faire. Elle m'a dit qu'il fallait que je vienne, j'ai tenu bon, j'ai dit non. Et la deuxième année, à la rentrée, elle m'a dit là t'as pas le choix, Greg il faut que tu viennes vendredi soir essayer. Et j'ai accepté parce que voilà, je voulais lui faire plaisir. Et j'ai accroché tout de suite, dès la première séance de théâtre, j'ai tout de suite accroché et j'ai pris le virus depuis le bac. Donc j'avais 18 ans quand j'ai commencé le théâtre. Quand vous dites j'ai accroché, c'est quoi qui vous a plu ? C'est l'ambiance déjà qu'il y avait dans le cours. Ça tient beaucoup aussi à la prof de théâtre parce que c'est comme à l'école, un prof peut vous dégoûter facilement d'une matière. Moi j'ai été, ça m'a tout de suite intéressé, on faisait des sketchs, on faisait des choses rigolos, voilà. On faisait un peu de classique aussi mais on faisait pas que ça, ce qui était, et puis on s'amusait surtout. Et c'était des spectacles qui étaient destinés à qui ? Alors vous les jouiez entre vous ? Alors on les jouait, je vais quand même citer le nom, c'est de ma prof de théâtre qui est Agnès Baer, qui elle a commencé le théâtre il y a très très longtemps à Lyon et qui était comédienne aussi à la base. Et après on jouait, nous on faisait des représentations, la première année on faisait une représentation au lycée et après on était au théâtre, c'était à Chazelle-sur-Lyon, c'était quand je faisais mon bac compta à l'époque. Et on jouait au théâtre Marcel Pagnol à Chazelle, ce qui est quand même un grand théâtre avec une grande scène et donc c'était assez impressionnant les premières. Et on n'a pas, les premières bien évidemment, on n'a pas le trac quand on monte sur scène. C'est horrible, c'est horrible. On tremblouille. C'est horrible parce qu'on bosse pendant un an un spectacle qu'on joue, alors encore on a de la chance parce que celui-là on le jouait toujours 4, 5, 6 fois dans l'année, en fin d'année. On en jouait même deux à une époque, un spectacle au mois de décembre, un autre spectacle en fin d'année. Mais c'est terrible parce qu'on n'a pas forcément le temps de prendre du plaisir parce qu'on ne le joue pas assez souvent et puis on est encore vert donc on a la trouille au ventre. Souvent en Saint-Étienne on est vert. C'est ça. Et comment ça s'est passé ? Alors après vous avez eu une carrière professionnelle après les études ou alors vous êtes lancé tout de suite dans ce qui est la comédie et ce qui en est le niveau professionnel ? Alors moi je faisais donc mon bac compta, après j'ai fait un BTS gestion, après j'ai fait une licence en gestion des ressources humaines et moi j'ai travaillé avant de faire que ça parce que j'avais attaqué mes études et puis j'avais pas matière à arrêter mes études pour faire que ça. Donc j'ai travaillé moi dans les ressources humaines pour la société ADECO où j'ai passé presque six ans. Et ce qui s'est passé c'est que les deux dernières années de ma vie professionnelle on va dire dit normale, je passais tous mes congés, tous mes week-ends à partir jouer dans toute la France dans le réseau professionnel. Je partais jouer parfois à Lyon six semaines de suite au complexe du rire à Lyon. Je jouais du mercredi au samedi donc je partais du boulot, c'était une vie infernale. Et puis après on a eu des dates, on a eu une programmation à Paris, beaucoup trop de dates et là il a fallu faire un choix. Et ce choix, beaucoup de comédiens ont dû le faire, c'est de lâcher son job pour faire que ça. Et je l'ai fait et je regrette pas mais c'est vrai que c'est un choix que beaucoup ne font pas. Que ça soit pour faire ce métier là ou d'autres métiers. Dans la vie il y a toujours deux aspects, l'aspect plaisir et l'aspect pécunier. Est-ce qu'en passant du côté plaisir j'ai l'impression, est-ce qu'on y perd au change au niveau financier ? Est-ce que c'est des sacrifices ? Moi j'ai perdu au change au départ c'est sûr parce que j'avais un bon job, ça fonctionnait bien, on était une super agence. Après j'évoluais, j'ai changé de métier au sein de mon entreprise. Mais après comme je disais, moi quand je répétais sortie du boulot, je disais moi je donnerais tout pour faire que ça et gagner 1000 euros par mois. Après on change vite parce que la vie fait qu'on peut changer d'avis. Mais en tout cas le but c'était d'avoir la liberté de faire que ça. Et ça c'était énorme. Et donc ça valait le coup. Et du départ de comédien un peu professionnel au KFT, ça a duré combien d'années ? Comment ça s'est passé ? Alors moi j'ai joué pendant 3 ans, 3 ans dans le monde, dans le réseau pro. J'allais dire presque tous les week-ends. J'étais intermittent du spectacle du coup après ça. Et après l'idée de monter le KFT c'était surtout parce qu'être intermittent du spectacle c'est pas simple. C'est pas simple. Mais être entrepreneur c'est encore moins simple. En fait il n'y a rien de simple. Vous aimez cumuler les difficultés ? Ouais c'est un peu ça. C'est un peu ça parce que finalement le plus simple c'est de rester salarié et puis d'aller se faire quelques cachets comme ça le week-end puisque ça met du beurre dans les épinards. Mais c'est une solution qui ne me convenait pas parce que moi j'aime bien faire les choses à fond. Et à un moment donné je me suis dit je ne me vois pas faire tous ces sacrifices parce que c'est beaucoup de sacrifices cet intermittent. Quand on veut acheter une maison, c'est un handicap un peu. C'est un statut un peu précaire dans l'esprit des gens. Dans l'esprit des gens et puis parfois et malheureusement dans la réalité aussi de beaucoup de la vie de beaucoup d'intermittents. Donc moi j'ai voulu créer ma salle non pas pour y jouer parce que j'y joue finalement assez peu. Parce que même les premières années j'avais une tournée déjà de programmée avant d'ouvrir. Donc je l'ai faite et j'ai joué peut-être 5, 6, 7 week-ends maximum sur une saison entière. Donc je ne suis pas non plus de ceux qui créent une salle pour pouvoir avoir une scène pour jouer. Je ne l'ai pas fait pour ça parce que ça parfois ça peut être une mauvaise raison de créer une salle. C'est-à-dire qu'il y a certains comédiens, il n'y a personne qui les emploie, personne qui prend leur pièce et ils créent leur salle pour y jouer leur spectacle. Moi c'était pour offrir la scène à des artistes qui viennent de toute la France et proposer des spectacles différents et qui ne passent pas dans la région aux gens de notre département. Alors comment ça s'est passé ? Vous avez pris votre petite valise, vous êtes allé à la mairie de Saint-Galmier, vous avez dit j'ai besoin d'une salle, est-ce que vous pouvez m'aider ? Je veux monter des spectacles. Comment ça s'est passé la naissance de ce fameux KFT et si en même temps vous pouvez nous dire ce que veut dire KFT ? Alors c'est une longue histoire quand même parce que moi j'ai quitté le cours de théâtre d'Agnès Berre en 2005 et tout de suite j'ai décidé avec une autre personne qui s'appelle Pierre-Jean avec qui je jouais quelques sketchs. On avait bien accroché dans cette compagnie de théâtre et on avait décidé de monter une pièce qui s'appelait Cravate Club parce que moi j'avais joué un extrait de Cravate Club en 2002 je crois dans ce cours de théâtre et cette pièce je l'avais vraiment aimée. Une pièce assez difficile donc on partait de ce cours-là, on n'avait plus de scène, on n'avait plus d'endroit pour répéter, on n'avait plus de profs. Donc on a monté cette pièce à deux, on l'a monté à deux avec un autre, avec l'aide d'un metteur en scène qui s'appelle Monsieur Chartier. Voilà, c'est des vieux souvenirs qui remontent. Mais c'est pas si vieux hein. Ouais bah ça a 15 ans quand même, quand même. Je rappelle que je n'ai que 37 ans. Et du coup on cherchait une salle pour répéter, j'ai contacté le maire de Saint-Galmiers puisque à l'époque, à l'époque, à l'époque, à l'époque, j'habitais encore Saint-Galmiers. Donc j'ai contacté le maire de ma ville, il m'a dit bon bah écoute on a une petite salle qui n'est pas du tout utilisée qui s'appelle le théâtre de l'Équateur à Saint-Galmiers. Une salle qui fait 47 places, avec des bancs, sous une voûte, dans une cave, un peu comme le théâtre des Blancs-Manteaux à Paris, en deux fois plus petit. Et il m'a dit bah si tu veux j'ai cette salle là, il n'y a personne qui l'utilise, il y avait 6 projecteurs, du son, le minimum pour travailler. Et j'ai dit ok, donc il nous a donné les clés de cette salle, qui existe toujours mais qui est très peu utilisée, qui se trouve rue de Saint-Etienne, quelque part à 100 mètres du KFT aujourd'hui. Et on a monté cette pièce, Cravate Club, et on a bossé pendant quelques années, jusqu'en 2012, dans cette salle. On a créé la pièce, 2011 pardon, et on a créé une pièce qui s'appelle Sous les jupes des hommes. Et c'est cette pièce là en fait qui a cartonné vraiment dans le quartier, dans la Loire et puis de partout en France. Et c'est ce spectacle qui nous a vraiment mis sur le devant de la scène. Et qui m'a permis d'avoir tout le réseau, parce que j'ai joué dans beaucoup de théâtres en France, j'ai connu beaucoup de comédiens, des directeurs de théâtre surtout. Ce qui m'a permis de justement pas partir avec ma valise quand j'ai créé le KFT, parce que j'avais déjà le réseau en fait, 10 fois moins qu'aujourd'hui, mais je l'avais quand même. Et ça c'était un vrai atout. Après pourquoi le KFT ? Parce qu'en fait, le cas de café, théâtre, en fait, voilà, il fallait trouver un encours que les gens retiennent. Alors beaucoup nous confondent avec le KFC. Vous faites du poulet ? Mais au moins, voilà, après l'important c'est qu'il pense à nous. Vous ne faites pas de poulet ? Non, on ne fait pas de poulet. On fait des tapas, mais on n'a pas de poulet dans nos tapas. Donc la formule, c'est comment ? C'est un spectacle avec un dîner ? Comment ça se passe ? On mange ? On grignote ? On boit un verre ? Alors du coup, les spectacles qui ont lieu en semaine, ça me fait drôle d'ailleurs de parler de ça, parce qu'on est fermé et ça ne se passe pas en ce moment, mais ça va revenir. On est ouvert déjà, on va dire, du jeudi au dimanche, en moyenne. Parfois des mardis, des mercredis, parce que la semaine, on accueille des têtes d'affiches, surtout de l'humour, les week-ends des pièces. Donc la semaine, les gens peuvent venir voir le spectacle, boire un verre, manger un bout également. Et les week-ends, les gens voient le spectacle et mangent avant le spectacle. Donc soit des tapas, ce qu'on fait nous-mêmes, bien sûr, ou on a aussi le dîner du chef. On travaille avec un chef qui s'appelle Hervé Coche, qui est un restaurant qui s'appelle l'Auberge d'Unezelle, qui est à la Rajas. Il fait tout maison également. Et les groupes, à partir de huit personnes, peuvent manger aussi au KFT. Et les dimanches, c'est l'après-midi. Donc on peut boire un café, un verre, et puis on peut voir le spectacle à 17h30. Alors j'ai beaucoup de questions qui arrivent dans ma tête. La première, c'est que je suis un petit jeune, ça se voit, je suis un petit jeune. J'ai créé un petit spectacle, je viens vous voir et je vous le propose. Comment ça se passe ? On peut avoir l'opportunité de jouer, on peut avoir des conseils, on peut avoir l'avis d'un expert. Comment ça se passe au niveau de tout ce qui est les jeunes artistes de la région ? Alors déjà, moi, je ne me considère pas comme un expert. J'ai ma petite expérience dans le métier, mais il y a tellement de gens qui se considèrent experts. Ça me fait rire parce que parfois, ça ne veut rien dire. Après, si un jeune vient avec un texte me voir, je vais lire, mais c'est vrai que le KFT, l'identité du KFT, c'est qu'on a une scène professionnelle dédiée à l'humour en fait. Donc c'est compliqué pour nous de mélanger des spectacles amateurs avec des spectacles pros. Toujours des gens reconnus alors ? Alors, ou pas, parce qu'on a beaucoup de comédiens dans des comédies qui ne sont pas forcément connus. mais c'est vrai que c'est compliqué de mélanger les genres parce que ça mélange aussi le niveau et on peut aussi un peu tromper le public quand on fait ça parce que forcément, après, il y a des amateurs qui font des spectacles de meilleure qualité que des professionnels. Je ne suis pas en train de... Et pour rester dans la question, est-ce qu'il y a des gens qui vous contactent justement pour vous proposer des choses ? Tous les jours, j'ai des mails. Tous les jours ? Tous les jours, j'ai des mails, oui. Et j'imagine que c'est même de toute la France ? De toute la France, surtout de toute la France parce qu'on n'est pas non plus un réservoir. On est plus axé comédie, humour. Donc, il y a des comédiens, je pense, sur le secteur qui sont pros, mais peut-être qui tournent plus dans le réseau théâtre, peut-être subventionné. La comédie de Saint-Etienne, etc. Mais tous les jours, on reçoit des mails. Alors, la première année, on ne reçoit pas beaucoup parce qu'on ne se fait pas connaître. Mais c'est vrai que maintenant, on est assez reconnus dans le réseau Café Théâtre, le KFT, depuis neuf ans maintenant. Pour ce qui est de la programmation, ça se passe comment ? On travaille en amont pendant combien de temps ? On est là pour... On prépare ça un an à l'avance, deux ans à l'avance. On va voir des spectacles. C'est du réseau. Comment ça se passe aussi pour programmer les spectacles qui vont venir ? Et on parlera après, justement, de cette petite pause qu'on a malheureusement en ce moment. Alors, du coup, moi, c'est la saison. Je la prépare un an à l'avance pour les spectacles qui ont lieu les week-ends. Après, pour les têtes d'affiches de l'humour qui viennent la semaine, ça se fait entre six mois et un an parce que parfois, on a des opportunités d'avoir des gens qui rodent des spectacles entre deux dates et de les caler. Mais effectivement, moi, je connais la programmation jusqu'en mai 2021. Aujourd'hui, encore, je m'astreins à arrêter parfois de programmer parce que je vais trop loin. Et quand on va trop loin, on loupe aussi des choses parce qu'il y a des nouvelles choses qui sortent et il faut essayer aussi de les choper. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes à l'arrêt depuis mi-mars à peu près ? Depuis le samedi 14 mars à minuit. Comment ça se passe ? Tous ces spectacles qui n'ont pas eu lieu ? Est-ce qu'ils vont être reportés ? Ils vont être complètement annulés ? Comment on gère ça ? Alors, on a un gros problème. C'est qu'on est comme les restaurants, en fait, dans les salles de spectacle. C'est qu'on ne peut pas tout reporter parce qu'on ne peut pas inventer des week-ends sur la prochaine saison. Il y aura toujours 52 semaines dans une année. Donc, on ne va pas pouvoir démultiplier les jours, malheureusement. Donc, moi, il y a des gros spectacles que je peux décaler, mais c'est ceux que je produisais hors les murs du KFT. Mais sinon, à part décaler des spectacles qui étaient prévus en avril-mai et de les mettre en avril-mai de l'année prochaine, c'est tout ce que je peux faire, mais je ne pourrais pas rattraper le temps perdu, en fait. Les entrées perdues seront perdues. Dans les restaurants, c'est pareil. Les couverts qu'ils ont perdus le week-end dernier, l'année prochaine, le même week-end, quand ils seront pleins, ils seront pleins, ils ne pourront pas faire le double. De toute façon, c'est vraiment ce qui pose problème dans notre métier. C'est que ce n'est pas comme certaines industries. il y a du retard et puis après, on vend. Mais là, nous, le stock, on n'en a pas. On est vivant. Est-ce qu'on vous tient informé ? On vous donne des infos pour la suite ? Comment ça va se passer ? Est-ce que vous avez un brin d'espoir ? Je ne sais pas comment l'exprimer, mais est-ce que dans votre tête, vous avez des plans de rechange, des plans pour la suite ? Comment vous voyez ça ? J'ai la chance de faire partie des membres fondateurs d'un nouveau groupement de théâtre qui s'est fait en France. C'est-à-dire que déjà, dès le mois de février, avant qu'il y ait le virus, avant qu'on parle de tout ça, on était 3-4 personnes en France, dont Loïc Bonnet au Théâtre à l'Ouest à Rouen, que j'avais appelé pour lui dire qu'il faudrait qu'on se voit sur Paris pour essayer de s'entendre sur des spectacles, partager un peu notre carnet d'adresses, d'acheter des spectacles ensemble pour produire des dates, essayer d'acheter moins cher. Et on avait décidé de se voir en février. Sur ce, d'autres personnes se sont greffées à ce rendez-vous et c'est devenu un petit rendez-vous avec 15 directeurs de théâtre de France qui ont décidé de se regrouper pour s'entraider, en fait. Le virus s'est arrivé. On a accéléré, du coup, la mise en place de cette association, ce qui est devenu une association. Et on a fédéré, finalement, 90% des théâtres privés de France, non associatifs, j'entends. On est 80 aujourd'hui, quasiment. On a discuté avec le conseiller du ministre de la Culture. Donc, on a quand même eu, on a la chance d'avoir un président qui est Loïc Bonnet, du coup, la personne avec qui je m'étais entretenu pour démarrer ce projet, mais qui, au départ, ne devait pas aller si vite. Ça a boosté complètement parce que le besoin étant là et l'urgence étant là. Et du coup, on s'est regroupés. Du coup, j'ai la chance d'avoir des infos. Mais finalement, à part les avoir un jour avant les autres, on ne sait rien. Aujourd'hui, on est comme les restaurants. On ne sait pas quand on va ouvrir. J'entends que les restaurants ouvriront peut-être le 2 juin, mais c'est très bien. Mais on sait très bien qu'on va devoir attendre début juin pour savoir si le déconfinement se passe bien ou si le nombre de cas augmente. Aujourd'hui, moi, j'ai l'espoir quand même d'ouvrir courant septembre. Et là aussi, pareil, on s'adapte. Alors, comment ça va se passer ? On pousse les chaises, on pousse les murs. On fait comment pour respecter un peu les règles et pour éviter que les gens viennent avec la peur ? Parce que je pense que, moi, le premier, les restaurants ou les spectacles, on va peut-être avoir un peu la peur avant d'aller dans ces lieux-là ? Oui. Moi, tout de suite, c'est vrai, sur le Facebook du KFT, j'ai tout de suite mis un mot en disant qu'on n'ouvrira pas coûte que coûte quand on aura le droit d'ouvrir. Ce n'est pas parce qu'on nous donne le droit d'ouvrir qu'on va ouvrir et dans n'importe quelle condition. Et surtout, pas s'il y a une psychose et si les gens ont peur parce que les gens, ils sont quand même là pour partager un bon moment. Prendre du plaisir. Prendre du plaisir. Il faut que les comédiens aussi en prennent. Et c'est vrai que les mesures barrières sont aux antipodes de ce qu'on est, en fait. C'est comme un concert dans une fosse ou un festival en extérieur. Ça n'a plus le même charme. Donc, je suis un petit peu partagé parce que nous, si on nous enlève la moitié de notre jauge, on ne sera pas rentable. Déjà, ça, c'est la première chose. Il y a aussi la rentabilité, bien sûr. Donc après, si on nous aide, moi, je veux bien travailler même pour rien gagner. Mais travailler pour perdre de l'argent, c'est compliqué. Après, ça dépend si on continue de nous aider. Donc, il y aura un calcul à faire. Est-ce qu'on va nous donner pour nous aider ? Est-ce qu'on va y perdre plus si on continue de s'arrêter ? Ou est-ce qu'on se remet au boulot en perdant de l'argent ? Moi, je suis d'avis, honnêtement, d'attendre le bon moment, quitte à ce que ça me coûte un peu plus. Parce qu'on a la chance d'être en place depuis des années. Et je pense qu'on pourra peut-être attendre un mois de plus, peut-être le mois, qui serait le mois le pire à vivre pour les salles, c'est-à-dire de redémarrer trop tôt. Et de refermer. Et de refermer. Ou même d'avoir une ambiance compliquée. On n'est pas non plus, on n'est pas des agents hospitaliers. On n'aura pas tout le temps les bons réflexes. Il y aura toujours des clients qui seront plus exigeants que les autres. et effectivement, s'il faut mettre quelqu'un aux toilettes pour nettoyer à chaque fois, mettre un coup sur la poignée, etc., c'est un délire, en fait. Ça va être un gros... C'est complexe. Ça va être un cauchemar et je n'ai pas forcément envie de vivre ce cauchemar. Moi, personnellement, j'aimerais bien ouvrir quand tout sera fini. Mais ça ne sera certainement pas possible parce que ça va s'étaler dans le temps. Et on ne pourra pas attendre le mois de février pour ouvrir. Mais donc, je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire aussi que si on a moins de monde dans les salles, les prix vont forcément augmenter ? Alors, je voulais juste aussi finir avant de répondre à cette question. C'est-à-dire que nous, on vit aussi parce qu'on fait beaucoup de restauration. C'est-à-dire que c'est vraiment notre restauration qui fait qu'on a une programmation de cette qualité. Qui amortit les trous ? Si on n'avait pas ça, on n'existerait pas aujourd'hui. Le spectacle tout seul, ce n'est pas rentable. Le spectacle tout seul, ce n'est pas rentable du tout. Donc, du coup, parce qu'on fait partie de ces petits théâtres qui accueillent bien les artistes. On a acheté un logement pour les accueillir bien comme il faut avec deux salles de bain, trois niveaux. Ils ont tous leurs chambres. On participe aussi aux frais de transport. Voilà. Enfin, c'est un minimum, mais tous ne le font pas. Et du coup, tu me disais quoi ? Je disais simplement que la rentabilité... Oui, la rentabilité, c'est compliqué parce que nous, on vit grâce à la restauration. Je disais donc que s'il y a moins de personnes dans les spectacles, on aura forcément augmenté les prix. Moi, je ne suis pas pour ça parce que ça va être compliqué même si je pense qu'il y aura une inflation, il ne faudra pas se leurrer. Je ne l'ai pas annoncé, mais nous, en fait, on va augmenter nos prix, mais ça n'a rien à voir avec le virus parce que nous... Ça, c'est pour le salaire du patron ? Non, même pas. En fait, si vous voulez, nous, ça va être notre dixième saison l'année prochaine. Et en dix ans, on a augmenté notre tarif réduit de 50 centimes. On a commencé, il y aura dix ans dans quelques mois, à 13 euros le tarif réduit et à 15 euros le plein tarif. Donc, on a augmenté que d'un euro le plein tarif et de 50 centimes le tarif réduit. Donc, cette dixième année, on prévoyait d'augmenter d'un euro le prix. Mais ça fait six ans qu'on n'a pas augmenté nos prix. Donc, en fait, ça serait arrivé. Mais je l'expliquerai, j'aime bien expliquer les choses sur les réseaux sociaux pour que les gens comprennent. On a le temps. Cette augmentation, elle ne sera pas liée au virus, en fait, parce que les gens se diront oui, c'est vrai que ça fait six ans que les prix du KFT n'ont pas bougé. Et finalement, ça représentera sur dix ans même pas l'inflation normale, en fait. Mais à part ça, moi, je ne suis pas pour augmenter les prix parce que, enfin, sur le reste, parce que si les restaurants augmentent de 10, 12 % leur prix, je comprends ce qu'ils le font parce qu'il y en a, ils auront un crédit à payer. C'est-à-dire qu'ils vont faire, ils vont s'endetter pour payer le virus parce qu'il va y avoir une dette. Parce que là, l'État prête de l'argent, ça, c'est valable pour toutes les entreprises. Mais ça peut être un cadeau empoisonné de nous prêter de l'argent. C'est pas une aide, vraiment, de nous prêter de l'argent. C'est de nous endetter. Donc après, quitte à nous de rembourser. Et si on commence déjà à manger cet argent pendant notre période de fermeture, c'est là où ça va être compliqué parce que cet argent est censé nous relancer. Si on ne trouve pas de solution pour les spectacles du futur avec les spectateurs, est-ce qu'on peut imaginer une autre forme de spectacle ou alors même ce qu'on a connu aujourd'hui s'est terminé ou alors c'est la fin, entre guillemets, la mort même de ces spectacles dont on a l'habitude de voir ? Alors, se réinventer, manger du jambon, du fromage, tout ça, c'est... Mais ça se fait déjà. Donc ça ne sera pas vraiment se réinventer. Nous, de toute façon, KFT, du jambon, du fromage, ça fait depuis 2011 qu'on en donne à nos clients et qu'on en mange. Donc ça, ce n'est pas le problème. On en a, mais ça ne va pas nous sauver, malheureusement. Et après, se réinventer, c'est des belles phrases. Non, mais c'est justement, on cherche des idées et on les voit fort. C'est vrai que pour le cinéma, l'histoire de ce qu'on voyait dans les années 50, ces fameux, les personnes qui étaient dans des voitures, qui regardaient des films en plein air, c'était sympa, mais je ne vois pas où c'est qu'on peut faire ça à part sur des parkings de grande surface. Et je ne sais pas si ça sera rentable encore une fois. Mais pour toutes vos salles de spectacle, je n'arrive pas à imaginer comment on pourrait faire des spectacles autrement. Nous, notre métier, c'est le spectacle vivant. Donc, si ça ne se passe pas sous nos yeux, en live, si ça ne vit pas, déjà, ça ne s'appelle plus du spectacle vivant, donc plus du théâtre. Donc après, c'est de la télé, du cinéma, mais ça, ce n'est plus notre métier déjà. Donc, se réinventer, honnêtement, faire des vidéos, mettre des vidéos sur Facebook ou sur Internet, filmer du spectacle en live, sans spectateur, moi, je n'y crois pas du tout. Sans réaction, ça serait bizarre. Je n'y crois pas du tout, en fait. Surtout qu'il y a beaucoup d'humoristes qui jouent avec le public, en plus. J'ai des amis qui le lancent, mais je trouve que c'est bien de lancer ça, mais c'est très dur à tenir, de regarder ça. Moi, déjà, je reçois des vidéos de spectacles qui sont filmées en public. Déjà, le théâtre filmé, franchement, si ce n'est pas France Télévisions qui filme, c'est compliqué parce que ça perd, on va dire, plus de 50% pour moi de son essence. Le rendu n'est vraiment pas terrible, ça ne rend pas du tout service au spectacle vivant et en plus, filmer sans réaction, c'est impossible. Si en plus, il faut faire payer les gens pour ça, moi, je n'y crois pas. Déjà, si les gens arrivent à regarder un spectacle d'une heure et quart sur leur téléphone, en live ou sur un écran, sans réaction, je pense qu'ils le feront par solidarité, mais le plaisir, je n'y crois pas trop à regarder ce genre. Donc, se réinventer, pour moi, ce n'est que des belles phrases en fait, parce que nous, on ne pourra pas se réinventer à part à mettre 40 personnes dans notre salle au lieu d'en mettre 120, c'est tout ce qu'on va nous proposer. Et si vous mettez 40 personnes au lieu de 120, ça veut dire que si on n'augmente pas trop les tarifs, ça veut dire aussi que les artistes vont être obligés de réduire un peu les coûts ? Alors, les artistes, la bonne nouvelle pour eux, et je suis très content, c'est que leur statut a été sauvé jusqu'août 2021, quid d'après, si le spectacle en a pris un coup derrière les oreilles, ça sera compliqué, même dans un an. Mais en tout cas, ça donne un peu de temps et un peu de visibilité, donc peut-être que les artistes pourraient, par solidarité pour les salles, se dire, ok, on va gagner deux fois moins qu'avant, si on peut mettre deux fois moins de spectateurs, mais ils ont une année devant eux d'assurer, donc peut-être que certains pourraient jouer le jeu et il faudra pour les petites salles comme nous qui jouent le jeu parce que sinon, on sera obligé de fermer. Alors, j'ai vu qu'il n'y a pas très longtemps, vous êtes devenu aussi le directeur, je ne sais pas si on peut dire ça, du théâtre Le Capitole, il y a quatre salles, vous m'avez dit, il y a deux ans, donc à Avignon. Est-ce que c'est la même problématique ou c'est des problématiques différentes suivant la région, suivant la capacité est-ce que c'est un autre problème ? Alors là, c'est un désastre total à Avignon, moi je suis quelqu'un de positif, mais après, il faut être réaliste, là, on attendait 50 000 spectateurs, nous dans notre théâtre Le Capitole à Avignon, on est le deuxième plus gros théâtre d'Avignon au niveau du Festival Off, on a 700 places sur les quatre salles, ça joue huit spectacles quasiment dans chaque salle par jour, c'est plus de 700 représentations et là, on va passer à zéro, donc nous, on a travaillé depuis déjà juillet dernier à préparer la saison, enfin, la saison, ce festival, donc déjà, tout le temps qu'on a passé déjà à travailler là-dessus et il n'y a pas que moi, j'ai aussi des salariés qui travaillent dessus, donc ça déjà, c'est perdu. outre le fait le manque à gagner, déjà, il y a une perte qui est là et puis c'est une catastrophe pour beaucoup de compagnies parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui ont versé des accomptes pour louer des appartements, louer des théâtres et il y a parfois des théâtres qui sont en difficulté, des propriétaires immobiliers qui ne sont pas forcément très honnêtes qui ne vont pas rendre les accomptes et c'est outre le fait que le festival soit annulé et que les programmateurs ne vont pas pouvoir faire leur marché parce qu'au-delà d'un mois, le Festival Avignon, c'est aussi vendre des dates, c'est-à-dire se préparer la tournée de dans un an, un an, un an et demi parce que c'est souvent à N plus 1 voire N plus 2 et ça, ça va faire mal pour aussi le futur parce qu'il y a des dates qui ne vont pas se faire. C'est pareil, les mairies ne peuvent pas tout reporter, ils ne vont pas faire deux saisons en une l'année prochaine donc il y a des dates qui vont passer à la trappe et ça sera au bout de la chaîne les comédiens, les producteurs qui vont galérer parce qu'il n'y a pas que des gros producteurs millionnaires comme Dumontais en France, il y a beaucoup de petites associations qui sont des boîtes de prod, des petites boîtes qui se montent, qui n'ont pas beaucoup de trésorerie et qui vont y laisser leur peau, c'est sûr. Et justement, ça se passe comment au niveau des assurances ? Quel est le message ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, si mon assureur montant, non, non, mais là, c'est compliqué, les assureurs ne remboursent pas en fait, une assurance perte d'exploitation. Ce n'est pas une catastrophe naturelle, cette histoire ? Non, pas du tout. En fait, il faut voir une assurance d'exploitation, moi j'en ai une, ça ne fonctionne qu'en cas de dommage. Donc, le dommage, c'est qu'on casse une machine dans une usine, le théâtre brûle, il y a une inondation, il faut subir un dommage. Et la pandémie, elle n'est pas inscrite dans les clauses. Et puis, en plus, on ne subit pas un dommage, on subit une perte d'exploitation, mais au sens baisse de fréquentation parce qu'on ne peut pas ouvrir. Et si demain, on peut ouvrir et que l'affluence baisse parce qu'il y a des risques, les assureurs, non, non, les assureurs, pour l'instant, franchement, ils sont aux abonnés absents. Alors, ils ont abondé à un fonds national pour aider certaines professions, mais pour moi, ils ont juste mis l'argent qu'ils ont économisé suite au sinistre qu'il n'y a pas eu pendant ces mois. Donc, en fait, pour l'instant, pour moi, ils n'ont rien mis de leur poche. Ils ont juste mis l'économie qu'ils ont fait avec la chute du nombre de sinistres, du coup, puisque l'activité a baissé en France depuis deux mois. Au niveau public, les gens que vous croisez encore aujourd'hui, les amis, ils vous disent quoi ? Ils vous disent on a envie de retourner dans les spectacles ou ils vont dire on va attendre un petit peu de voir ce qui se passe parce qu'on est anxieux ? Alors, j'ai fait un petit sondage sur Facebook il y a quelques jours et j'ai 350 ou 400 personnes qui ont répondu. La question, c'était si vous devez porter un masque est-ce que vous viendrez ? On s'en a arrêté au masque pour l'instant. c'est vrai que j'ai eu 90% des gens qui m'ont dit oui, 10% qui m'ont dit non ou voilà, mais chose que je comprends parce que porter un masque, déjà, il faut pouvoir respirer avec un masque et quand un spectacle dure 1h20 qu'on vient 20 minutes avant parce qu'on fait la fille de la tente donc ça fait 1h40 avec un masque, il faut pouvoir vivre avec un masque. Il y en a qui le portent toute la journée, reporter un masque le soir pour sortir, je ne suis pas certain que ça les branche bien. Après, on sait qu'on aura des gens qui vont venir, c'est sûr, mais après, quid des comédiens ? Est-ce qu'ils vont devoir porter un masque ? On est tous unanimes, les directeurs de salles pour dire si les comédiens doivent porter un masque, on restera fermés. Les comédiens ne peuvent pas jouer avec un masque qui leur masque trois quarts du visage, ce n'est pas possible. Surtout qu'ils viennent dans des petites salles comme les nôtres pour être proches, pour voir les artistes et voir les mimiques, etc. Payés pour voir ça, ça sera inacceptable. Mais les gens sont prêts, je pense, à revenir, mais il y en a, ils disent oui, mais est-ce qu'ils vont revenir tout de suite ? Parce que c'est tout de suite qu'on aura besoin d'eux. Ce n'est pas trois mois après l'ouverture, en fait. Alors nous, on a la chance, le KFT, on passera le cap, c'est sûr et certain, mais il y a beaucoup de théâtre, ça va jouer. Déjà, ils vont résister à la fermeture de quelques mois déjà difficilement. Si ça ne redémarre pas tout de suite dans les trois mois, ça sera terminé pour eux. Ils n'auront pas le loisir de se dire dans quatre mois, cinq mois, si ça va mieux, c'est bon. Ça va tout jouer dès l'ouverture. Donc les gens, il faudra qu'ils viennent dès l'ouverture. Donc c'est pour ça qu'on espère que l'État va être raisonnable. Est-ce que la solution, ce n'est pas aussi comme dans les restaurants ? Moi, j'imaginais plusieurs services. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un spectacle à 20 heures, on en est... Je ne sais pas si c'est possible. C'est juste la question. J'ai tout retourné dans ma tête. Je pense à la réponse, mais est-ce qu'on ne peut pas jouer à 19 heures, à 21 heures, quelque chose ? Je ne sais pas. Alors ça, c'est possible pour plusieurs théâtres de faire ça. Il y a une difficulté de faire ça, c'est qu'il faut tout nettoyer, aérer. Donc il y a quand même des contraintes entre les deux et après, il faut voir quelles sont les obligations, quelles sont les normes à respecter, les contraintes. Et est-ce que c'est possible de faire de séance ? Il ne faut pas que les gens se croisent, il faut tout nettoyer, il faut aérer un quart d'heure, 20 minutes. Donc ça peut prendre vite trois quarts d'heure de faire tout ça. Donc ça peut vraiment espacer les séances. Après, nous, le KFT, ça va être difficile de faire ça parce que nous, on vit, comme je le disais, grâce à notre petite restauration et notre restauration. Donc si on fait deux séances, les gens n'ont pas le temps de manger. Donc moi, j'ai 12 personnes qui sont employées au KFT, dont on va dire neuf qui sont sur la partie restauration. Donc si moi, je fais ça, déjà, j'ai encore neuf personnes qui seront au chômage partiel, qui ne rattaqueront pas. Neuf voire dix parce que les revenus générés par les places sera tellement minime que limite, mon régisseur et moi suffisent pour craquer des billets, faire la régie et puis faire les entrées sorties. Mais ça sera, nous, on sera l'ombre de nous-mêmes. Le KFT sera l'ombre de nous-mêmes. J'entends plus, je ne sais pas si on va jamais entendre, mais tout va bien. Tout va bien. On revient, on se dissipe un peu, mais je voulais revenir sur l'aventure d'Avignon. Comment ça s'est passé ? Parce qu'on est un peu dans le négatif, qu'on revient un peu dans le... Comment vous vous êtes arrivé à la tête de ce théâtre du Capitole, Avignon ? Alors, je ne m'entends plus, mais ça marche, c'est bon ? OK. Comment je suis venu à... Comment s'est arrivé l'aventure de diriger ce théâtre à Avignon aussi ? Alors, je vois que vous êtes multi casquette, mais... Moi, en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai... Ah, je change de micro. OK. Oh, super. Il a un plus gros micro que moi. Allez, ouais, ne sois pas jaloux, c'est comme ça. Donc, c'est... Par contre, il n'est pas très stable. Je le tiens comme ça ? Touche rien, il ne tient pas ? Ouais. Allez, je le tiens. On va faire un peu style. Alors, Avignon, en fait, tous ces projets, moi, que j'ai menés, en fait, ce n'est pas forcément toujours moi qui suis allé les chercher. Le projet d'Avignon, c'est une comédienne qui s'appelle Isabelle Parzy, avec qui j'ai sympathisé, qui venait jouer au KFT, qui joue à un spectacle qui s'appelle La Belle Mère, entre autres, qui est super, c'est un super spectacle. Et qui connaissait quelqu'un qui gérait un théâtre qui s'appelle le Cinevox à Avignon, qui est Place de l'Horloge, qui est un théâtre assez connu à... Non, assez connu à Avignon, et qui a deux salles de spectacle. Et j'ai commencé à Avignon, donc, en 2018, dans ce théâtre-là, que j'ai exploité juste pour le festival 2018. Et après, c'est vraiment le destin qui m'a fait basculer sur ce gros théâtre qui s'appelle Le Capitole. Je ne pourrais pas donner les détails de ce qui s'est passé au Vox pour que j'en vienne au Capitole, mais c'est assez unique, le cheminement. Et aujourd'hui, je suis très content d'être au Capitole. d'ailleurs, j'allais signer un compromis d'achat des murs du Capitole au mois de mars. Donc, on l'a reporté. Je devais faire ça avec un investisseur, d'ailleurs, qui est de la plaine du forêt. Et bon, on reporte ça N plus 1 ou N plus 2. On verra, mais parce que ça a tout arrêté. Tous les projets, tous les gros projets ont été stoppés dans le monde du spectacle. Aujourd'hui, on prie pour que ce virus disparaisse. Moi, ce que j'aimerais bien... Parce que vivre avec, ça va être compliqué. Pour nous, le spectacle, ça va être compliqué. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il disparaisse cet été pour qu'au mois de septembre, on soit... Non, mais c'est bon, je peux le tenir. Tout va bien, le micro. Pour qu'on soit tranquille au mois de septembre. Ça, ça serait le rêve. Ça serait le rêve. C'est ce que certains spécialistes disent. J'ai envie de les croire. Il y a beaucoup de spécialistes. Il y a des... De toute façon, même les spécialistes, les vrais, ils se contredisent. Ils ne sont pas d'accord et parfois, ils changent d'avis. Donc, c'est compliqué de s'y retrouver. Mais nous, le scénario idéal, ce serait que l'été soit salutaire pour nous débarrasser de ça et qu'on puisse rouvrir en septembre ou en octobre. Quand on est né à Saint-Étienne, quand on est quelqu'un qui est quand même actif dans cette région, on n'a pas envie de monter des projets dans la région ? Parce que je vois que... Bon, Avignon, c'est bien. C'est vrai que c'est un peu mais est-ce qu'on n'a pas envie aussi de faire vivre sa région ? En fait, Avignon, je l'ai fait déjà parce que j'ai monté en 2016 ou 2017, j'ai un doute, une société de production spectacle qui s'appelle Grégory Comédie Production et quand on fait de la production de spectacle, c'est bien d'avoir un pied à terre soit à Paris, soit à Avignon pour produire des spectacles, avoir des salles disponibles et puis augmenter son réseau parce que plus on a des salles, plus on est attractif et pour les artistes et pour les producteurs de spectacles. Donc Avignon, en fait, là, je n'avais pas le choix. Avignon, je n'avais pas le choix. C'était Avignon ou rien. Après, pour Saint-Galier, j'ai en fait un autre projet. Alors, j'ai toujours plein de projets. Il y a quand même des choses qui se font. C'est bien parce que moi, j'ai toujours des projets mais ils ne se concrétisent jamais. Oui, il faut avoir... Il y a quelques trucs qui se font quand même. J'ai un autre projet. J'avais un autre projet d'une grande salle de spectacle à Saint-Galier qui... On avait l'argent, j'avais tout pour... On avait les plans, on avait tout mais on n'avait pas le terrain parce que c'était assez gros et il y avait deux terrains en vue, l'hippodrome de Saint-Galier à côté de l'hippodrome à Saint-Galier mais qui est sur le tracé du contournement de l'AC-descent, de la route qui vient de... on va dire du McDonald's de la Fouillou jusqu'à Saint-Galier qui devrait contourner un jour et desservir la route de Belgarde et la route de Chazelle en contournant le centre de Saint-Galier. Donc là, ce n'était pas possible. Il y avait l'aérodrome de Saint-Galier et du coup, là, c'était la voirie qui n'était pas... Il fallait élargir tout pour faire croiser des bus ce qui faisait des millions d'euros d'investissement autour du théâtre pour rejoindre l'axe de la route de Cusieux et de la route de Belgarde et il fallait même faire un rond-point sur la route de Belgarde qui est une route départementale donc ça ne dépendait même plus de la mairie. Bon bref, ça ne coûtait pas aussi cher que de faire le théâtre mais pas loin mais je ne lâche pas sur ce projet pour tout vous dire. L'idée, c'est de produire quoi ? Alors, en fait, l'idée, là, je le dis, je ne devrais pas le dire peut-être, il y a peu de gens qui nous écoutent. Mais demain, c'est l'avantage d'être au début d'une radio et tous les sites vont le reprendre. Voilà, c'est ça. Demain, j'ai un rendez-vous justement pour avancer sur un projet à Saint-Galmier mais qui ne remplacera pas le KFT, ça c'est certain, le KFT restera le KFT, c'est un café-théâtre qui est dans un endroit magnifique et on pourrait le faire partout ailleurs, ça ne sera jamais pareil et puis moi, je suis très attaché à ce lieu, je vais au KFT tous les jours depuis qu'on est fermé parce que je n'habite pas loin et c'est un lieu franchement, c'est presque vital pour moi. Et tous les jours, vous priez ou vous pleurez ? Je ne prie pas mais c'est un lieu où je m'y sens bien et franchement, heureusement que j'y vais parce que sinon, j'aurais pris la neuneu comme on dit. Et donc, tout ça pour dire que j'ai un autre projet quand même. Je ne lâche pas ce projet de théâtre à Saint-Galmier qui ne sera peut-être pas aussi grand mais je ne lâche pas parce que je suis persuadé qu'il y a la place pour avoir un café-théâtre à Saint-Galmier et un théâtre à théâtre avec des sièges en mode spectacle. Et vous accueillerez quelques genres de spectacles des pièces de théâtre ? Des pièces et puis aussi parce qu'on fait partie, nous, on n'est pas du théâtre subventionné, on est du théâtre privé. On vit beaucoup avec l'humour donc aussi beaucoup de têtes d'affiches. De l'humour qui viendrait roder des spectacles et j'ai la chance de connaître beaucoup de confrères qui ont des salles de 200-300 places et qui ont une super programmation de gens que nous, on arrive à attirer au KFT qui fait 137 places quand même parce qu'il y a des artistes qui ne veulent pas roder leur spectacle dans des 300 places parce que c'est déjà trop grand. Donc le KFT aura toujours sa place et les week-ends avec des comédies et la formule tapas et la terrasse dans le jardin du cloître, c'est un autre concept mais je pense qu'à la place, Saint-Galmier, c'est une petite ville qui est attractive et beaucoup de Stéphanois sortent à Saint-Galmier. De toute façon, la plaine, c'est la première aspiration, la respiration même des Stéphanois. J'allais dire, hélas, pour Saint-Étienne quand même parce que Saint-Étienne se vide quand même. La conséquence de ça, c'est aussi que Saint-Étienne se vide quand même un petit peu. Donc bon, après, peut-être que l'hémorragie va être stoppée dans les années à venir, j'espère. Mais c'est vrai qu'en termes de théâtre à Saint-Étienne, on avait la salle Jeanne d'Arc en termes de spectacle d'humour. Je ne vois pas de la comédie. Elle est juste déplacée, elle va aller à la comète. Elle va aller à la comète qui est à la place de l'ancienne comédie, mais on est dans le centre-ville, c'est compliqué. Pour se garer. Pour se garer. Après, c'est pas forcément un lieu où tous les gens de la plaine iront avec plaisir ou iront parce qu'ils ne savent pas quoi faire ce soir. je pense que Saint-Galmis, il y a une facilité pour y aller, sortir un peu de chez soi. Même le KFT draine aussi beaucoup de monde autour, à 50 km autour. Même les gens de Rouen descendent à Saint-Galmis parce que comme on propose une formule avec le repas, ils ne viennent pas que pour une heure de spectacle. Faire deux heures de route aller-retour pour qu'une heure de spectacle, ça ne vaut pas le coup, mais pour une soirée entière. Et au KFT, vous attirez des gens de la région ou des gens qui viennent même de plus loin ? Alors, on attire, on avait fait une étude par les étudiants d'ailleurs de la fac de synthé et on a des gens qui viennent beaucoup bien sûr de la plaine de Saint-Étienne mais aussi beaucoup de Firmini, Saint-Jumalmont, La Haute-Loire. Est-ce qu'ils n'ont rien à La Haute-Loire ? Et vous n'arrivez pas à attirer des autocaristes aussi, des cas complets ? Alors, ce n'est pas vraiment notre clientèle. Ce n'est pas vraiment notre clientèle. Les autocaristes, ils sont plus sur les cabarets, sur ce genre de choses. Et je dois dire que je n'ai pas vraiment... À une époque, j'avais contacté un ou deux autocaristes il y a très longtemps. Mais c'est vrai, comme on avait la chance d'être poussé un peu par les réservations, on était souvent complets, on n'allait pas forcément chercher des bus. mais c'est une piste qui pourra toujours être accrochée. Puisqu'il faut se réinventer. Voilà, mais après, se réinventer, je pense que malheureusement, notre président parlait d'une autre réinvention, pas forcément celui de remplir la salle. On a aussi beaucoup de gens qui viennent des Monts du Lyonnais. Beaucoup Saint-Martin-Haut, Saint-Saint-Ferrand-sur-Couasse, Duherne, ça descend même de plus loin. Et aussi, tout ce qui est le Rouenais. Même le Rouenais qui descend jusqu'à ce que je fais. Oui, le Rouenais descend parce qu'il n'y a pas de café-théâtre là-bas. Donc, ils descendent. Alors, ce n'est pas 50% de notre clientèle, mais ça représente quand même pas mal de... Puis il y a un bouche-à-oreille qui se fait. Notre meilleure pub, c'est le bouche-à-oreille. Quand les gens sont contents, en général, ça se sévite. Mais c'est vrai que quand les gens ne sont pas contents, ça se sévite très rapidement. Oui, c'est à double tranchant. Tout à fait. On a beaucoup parlé des lieux, on a beaucoup parlé de la rentabilité, de ce qu'on allait faire dans l'avenir. Moi, j'ai envie qu'on revienne un peu sur le côté production. On parle beaucoup de... C'est un mot dans le spectacle, la production qui revient souvent et on ne sait jamais trop ce que c'est. Qu'est-ce que c'est de faire de la production ? C'est aller dénicher des artistes, c'est les produire, c'est comment... Les mettre dans les meilleures conditions. Comment ça se passe, la vraie production ? Que vous faites, vous ? Alors, il y a produire des spectacles et produire un artiste, en fait. Produire un spectacle, c'est... C'est faire... Ou produire un spectacle, d'ailleurs. Produire un spectacle, ça peut être acheter un spectacle à une société de production. Par exemple, je produis Anne Romanoff au mois de mai 2021 puisque c'est décalé à l'Escale de Vosges. J'achète le spectacle et je produis la date. C'est-à-dire, produire la date, ça veut dire acheter le spectacle, mettre les places en vente, faire la com, vendre la... Vous gérez tout, vous ne revendez pas... Vous ne revendez pas. Non, non, non. Vous gérez tout. Vous gérez la technique, réserver l'hôtel, aller chercher les comédiens, les techniciens, voilà, commander le catering. C'est vraiment faire tout de A à Z. Après, ça, c'est produire une date. Après, maintenant, produire un spectacle ou un artiste, ça, c'est encore un autre métier. C'est soit détecter un jeune talent de l'humour et de lui offrir des petites scènes, louer des petites salles à Paris ou ailleurs, faire un dossier de presse, faire la captation de son spectacle et puis démarrer de zéro, perdre de l'argent parce que c'est très difficile de gagner de l'argent avec un artiste qui démarre et après, prendre un attaché de presse. Il y a plein d'étapes. Il y a plein d'étapes où l'inscrire à l'émission La France, un incroyable talent ou faire des vidéos sur Internet. Il y a plein de voies maintenant pour arriver à avoir une visibilité. Ça, c'est produire un artiste. Après, produire une pièce. Nous, on est plus producteurs de pièces GC Productions. On lit une pièce d'un auteur, elle nous accroche, on lui dit OK, on monte la pièce, on fait le casting, on trouve les comédiens, on recrute les comédiens, on prend un décorateur, on lui dit ce qu'on veut en décor, on embauche un metteur en scène pour faire la mise en scène, on capte le spectacle en vidéo, on produit Avignon un mois, on demande à des acheteurs, des mairies, des producteurs de venir voir le spectacle et on essaie de le vendre. Et ça aussi, c'est pareil, ça coûte de l'argent. En fait, produire, ça veut dire dépenser de l'argent avant tout et en gagner peut-être s'il y a un succès qui est au rendez-vous et équilibré dans le pire des cas si c'est possible. Moi, pour l'instant, je n'ai jamais vraiment gagné de l'argent à faire la production de spectacles. Sur une date, on gagne de l'argent quand on achète un spectacle, et qu'on vend des places. Parfois, on peut en perdre. J'en ai eu perdu beaucoup sur une seule date parce que par exemple, on ne sait pas comment on veut. Mais c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Vous arrivez de perdre de l'argent sur des noms connus ? Généralement, on a l'impression qu'ils remplissent les salles, ce n'est pas toujours le cas. Oui, moi, j'ai eu perdu pas mal d'argent sur des dates, par exemple, dans le parc qu'on s'était vus une fois dehors à Saint-Galmiers parce que c'est énorme, les frais sont énormes. Créer une salle de spectacle à l'extérieur avec une scène immense, le son, le son, le matos son, enfin, je veux dire, s'il fallait l'acheter neuf, il y en avait pour 200 000 euros de son. Donc, louer ça, ça coûte très cher, les Lumières, les équipes des gros artistes, ils viennent à 5 ou 6, il y a en plus de ça, encore 5 ou 6 techniciens du prestataire technique, il y a un cachet qui est énorme, les hôtels 4 étoiles, etc. Donc, c'est vrai que, puis, il y a plein de frais inhérents à ça, la sécurité, il a fallu faire garder le parc la nuit, enfin, louer un Fenwick, prendre des intérimaires pour aider à décharger le camion, enfin, on ne se rend pas compte de ce sac tout, et moi, j'ai déjà perdu 8 000 euros un soir. 8 000 euros un soir ? Alors, c'est rien, pour ceux qui font de la prod, qui m'écoutent, peut-être pas, mais quand tu démarres, 8 000 euros, ça te fait un énorme trou dans le budget pour rester poli. Ça vous dit, ça vous dit, j'arrête de faire ça, ou alors ça vous dit, j'ai raté ce coup-ci, je ferai mieux la prochaine fois ? Moi, je suis un guerrier, en fait, beaucoup de gens qui me connaissent se disent, en gros, je caricature un peu, mais tout a été facile, en gros, pour moi, parce qu'ils ne voient que le côté de l'iceberg, mais moi, c'est plus facile, comme les jugements, c'est tellement facile. J'ai eu plein de petits échecs, et même des gros, notamment 2018 à Avignon, l'année où on a gagné la Coupe du Monde, j'ai produit 7 spectacles dans 3 théâtres différents, c'était une catastrophe en termes d'affluence, mais pas que pour moi, pour l'Avignon, on a gagné en général, cet Avignon-là. Plus la France gagnait, plus vous perdiez de l'argent. Là, c'était très compliqué. Là, j'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. Franchement, et du coup, mais je n'ai pas lâché, et j'ai exploité un théâtre qui est finalement deux fois et demie plus gros l'année d'après, parce que pour moi, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et là, je suis en train, pareil, de me défendre d'une manière, avec un autre projet. Là, j'espère qu'il se fera. parce qu'il faut réagir, il ne faut pas attendre, on peut subir, c'est compliqué. Justement, avant de finir sur un dernier sujet, moi, j'ai mes deux, trois petites questions. Quel est votre meilleur souvenir dans le monde du spectacle ? Eh bien, le meilleur souvenir, alors, j'ai plusieurs domaines, j'ai plusieurs domaines de spectacles, parce que je suis producteur, j'ai une salle, il y a Avignon, il y a... Pardon. Mon meilleur souvenir de comédien, c'est quand j'ai joué six soirs de suite dans une salle de 600 places à Bruxelles, il y a trois ans, qui était pleine, une pièce qui s'appelle Une envie folle que je produisais, pour le coup, aussi, je produisais et j'étais sur scène et c'était énorme. Jouer six soirs de suite dans une salle de 600 places à Bruxelles, qui est pleine, c'est unique, en fait, même pour des gens connus, c'est rare et je l'ai fait grâce à quelqu'un qui s'appelle André Bassichet, qui est directeur du Théâtre d'Oder Game à Bruxelles. Ça, c'est mon meilleur souvenir de comédien. Après, mon meilleur souvenir en tant qu'Avignon, c'était l'année passée parce qu'on a fait un super festival. On a été un des théâtres qui a le mieux marché et c'était une aventure humaine avant tout parce qu'on est une équipe de là-bas, on est une équipe de 20 personnes et on s'est tous fait extrêmement plaisir et tout le monde avait re-signé pour refaire le festival cette année, la même équipe. C'est énorme d'avoir la même équipe qui tous les gens disent, parfois, il y a des saisonniers, ils disent, nous, on sera là et malheureusement, ça ne va pas se faire cette année, ça sera l'année prochaine mais du coup, on était une petite famille déjà, on avait passé plus d'un mois ensemble H24 et ça avait créé des liens. Quand vous avez démarré ce métier, est-ce qu'il y a des gens que vous rêviez de rencontrer et que vous avez rencontrés ? Oui, j'ai rencontré plein de gens connus après un mec comme Jean-Marie Bigard quand moi j'avais 15 ans, il était en haut de l'affiche et moi, il me faisait marrer avec mes potes, on était dans la cour du collège et on parlait de ses sketchs et ça nous est marré un jour de le voir en vrai et en plus, il est venu deux fois jouer quand même au KFT dans ma petite salle, sur ma petite scène quand je l'avais vu arriver, j'hallucinais. Les yeux qui brillent. C'est comme si le bon Dieu, je ne sais pas, c'est comme si Paul Bocuse à l'époque venait faire la cuisine dans un petit restaurant du coin, c'était quand même énorme. Oui, après parfois on peut être déçu aussi. Il y a souvent des déçus aussi. Parfois les gens ne sont pas tous intéressants. Moi, la parenthèse que j'aimerais faire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent avec un public populaire comme on dit et qui, quand ils sont en spectacle, ils fuient justement ce public, ce peuple. Ils se cachent, ils sont surprotégés. Ça, ça me déçoit toujours un peu. Alors, pour moi, il y a deux... Parce que moi aussi, je pensais ça. Après, il y a deux types de personnes. Il y a des gens comme Elis et Moon qui sont un peu effrayés par les gens. Oui, ça vient du caractère. Oui, je pense. Un peu de timidité, un peu de... Ça ne doit pas être facile. De toute façon, tous ces gens qui vous abordent et qui veulent une photo, un autographe, ça doit être compliqué aussi. Eh bien, moi, en tout cas, je suis assez tranquille de ce côté-là. Non, mais je parle des grosses stars. Voilà, il y en a qui ont un petit peu peur des gens et puis il y en a qui le font... qui ne jouent pas le jeu. Ils pourraient le faire et qui ne jouent pas le jeu. Donc là, c'est vrai que c'est un peu dommage. C'est décevant quand ils ne jouent pas le jeu et qu'ils passent à la télévision et qu'ils disent qu'ils sont très proches des gens et tout. Ça, c'est décevant. Après, j'allais dire, ils sont responsables de leur image. C'est un petit business qu'ils ont, ces gens-là. Donc après, à faire ça, OK, c'est leur choix. Ça peut être préjudiciable sur le long terme parce qu'on se fait aussi sa clientèle et puis après, on est aussi responsable de l'image qu'on donne. Alors, on a beaucoup parlé de spectacle, de réinvention, de rentabilité, presque. On a une nouvelle aventure qui va démarrer du côté, encore une fois, de Saint-Gannemier. Oui, j'aime ma vie là. Le 1er septembre, vous allez lancer une agence intérime. Quel rapport ? Eh bien, le rapport, c'est qu'en fait, moi, je suis un ancien de l'intérime. Comme je le disais au début de l'interview, je suis un ancien. J'ai fait mes études dans les ressources humaines. Je suis un ancien. Je suis assez jeune quand même, mais j'ai fait mes études dans les ressources humaines et j'ai travaillé dans l'intérime pendant 5-6 ans. Et j'ai l'opportunité. De toute façon, ça, c'est une volonté que j'avais toujours. J'ai quitté ce métier que j'adorais pour être que comédien. J'ai toujours dit que j'y reviendrai. J'y reviens. Alors, on sera trois. On est trois associés. C'est à Saint-Galmier. C'est un projet que c'est un métier que j'adore avec des gens. C'est une aventure humaine énorme parce que c'est avec deux personnes que j'apprécie énormément. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Et c'est prévu depuis un an et demi. Ce n'est pas parce qu'il y a le virus, parce que c'est un projet qui se travaille en amont déjà depuis très longtemps. Mais la conjoncture me fait dire que finalement, le destin fait pas mal des choses parce que moi, au mois de septembre, je vais aller au boulot. Alors, ça ne sera peut-être pas pour le spectacle tout de suite, mais au moins, ça me fait un projet. Et au moins, le bout du tunnel, pour moi, je le vois d'une part dans ce projet-là à court terme. Mais c'est aussi pour ne pas mettre tous mes oeufs dans le même panier. Et comme je le disais, la production, ça coûte de l'argent. Et l'argent, on ne crée pas comme ça. Les petites salles de spectacle, ce n'est pas non plus des poules aux oeufs d'or. Il ne faut pas rêver. Si tout le monde pleure aujourd'hui, c'est parce que beaucoup n'ont pas la trésor pour tenir 3-4 mois. Mais pour moi, c'est important que ça se fasse à 5h30 avec des gens que j'aime dans un métier que j'aime pour lequel j'ai été formé avec des clients que je connais aussi depuis longtemps. Il y aura une synergie qui pourrait être trouvée aussi avec ma salle de spectacle, forcément. Là, j'ai mes deux métiers qui se rejoignent et franchement, je serai le plus heureux des baldomériens. C'est deux réseaux côte à côte ou c'est deux réseaux qui se croisent ? Non, c'est deux réseaux côte à côte parce que ce n'est pas le même métier. Mais je pense que moi, j'adore ce métier-là parce que c'est un métier de contact. Là, je parle du spectacle et aussi les ressources humaines. C'est un métier de contact. Et j'ai plaisir à revoir des gens que j'ai fait travailler il y a des années et qui me suivent encore sur Facebook. Et on a gardé ce lien parce que moi, j'aimais les relations humaines. Si je n'aimais pas, on n'aurait pas créé de lien et dix ans après, ces gens-là ne me contacteraient pas sur Facebook pour me dire tiens, on se rappelle, etc. Non, c'est deux réseaux côte à côte mais qui peuvent être un petit peu complémentaires quand on a des relations avec des clients. Leur dire venez au KFD voir un spectacle, c'est toujours sympa. Quand on lance cette aventure de l'intérim, on a déjà des clients, on va chercher des clients si on peut appeler ça des clients, des entreprises ou alors on va chercher des profils pour les proposer. Comment ça se passe aussi ? C'est forcément un schéma différent. La conjurature actuelle a renversé un peu l'échiquier, c'est-à-dire qu'on pensait manquer de candidats. Je pense qu'on n'en manquera pas forcément. Malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être sur le carreau, des auto-entrepreneurs qui vont devoir se relancer dans l'intérim ou des gens qui auront perdu leur job. Je pense que dans les deux ans qui vont arriver, ça va reprendre, l'activité va reprendre assez fortement. mais des entreprises, j'ai la chance d'avoir un réseau et d'avoir deux associés qui sont du métier depuis 25 ans et qui ont aussi un réseau. Et puis, on est quand même chez nous à Saint-Galmiers dans la plaine, donc on connaît du monde. Ça va être une agence qui sera totalement indépendante ou c'est une franchise ? C'est un réseau ? Alors, on sera indépendant totalement, on ne sera pas franchisé, mais on utilise une marque en fait qui s'appelle Acto, Acto Interim, qui fait aussi de la formation, etc. C'est-à-dire, on a notre indépendance, mais on n'est pas franchisé, mais on a aussi, on s'appuie sur l'expertise d'une structure existante qui est située en Auvergne et qui sont des gens aussi extraordinaires. Et là aussi, c'est encore humainement, moi j'ai besoin que humainement ça fonctionne, sinon j'y arrive pas. L'humain avant tout. Ouais, sinon ça me bloque, je fais semblant sur scène, mais dans la vie, j'y arrive pas. Grégory Cometti, on a fait à peu près le tour, est-ce qu'on a oublié quelque chose ? Poula, on pourrait faire encore deux, trois émissions. Donc vous revenez la semaine prochaine ? Je reviendrai avec plaisir. Juste pour conclure, l'avenir, vous le voyez comment, vous êtes optimiste quand même ? Oui, oui, oui. Les spectacles vont reprendre et tout le monde va voir faire la fête ? Voilà, si on regarde à 15 jours, bien sûr, les prochaines semaines ça va être difficile. Moi, j'aime bien regarder loin devant moi et quand je regarde loin devant moi, il n'y a pas le virus. Moi, dans un an, il n'y a plus le virus, j'espère que dans six mois, il n'y aura moins, le virus, exactement. Non, nous on prépare, ce matin, j'ai eu un rendez-vous avec une compagnie qui veut louer le théâtre à Avignon en juillet pour produire un spectacle de danse. Donc voilà, on construit tous les jours l'avenir, on programme des spectacles. Les prochains mois vont être difficiles mais il faut se préparer, il faut se préparer durement et puis il faut envisager l'avenir. Donc si en septembre ça reprend le KFT, est-ce qu'il y a un spectacle vraiment qu'il faut qu'on aille voir pour vous aider ? Si ça reprend en septembre, il y a un spectacle familial qui s'appelle Ado, un jour, Ado toujours, donc Ado sur le dos et Ado les ados, qui est un spectacle familial. J'aimerais bien que ça reprenne en septembre parce que ça veut dire qu'avec ce spectacle, les familles pourront revenir au théâtre avec les enfants et ça serait une sortie familiale, ça serait super que ça se fasse en septembre. Si on doit attendre octobre, novembre, on attendra octobre ou novembre, on n'ouvrira pas trop tôt, ça serait une erreur. Grégoire et cométie, merci beaucoup. Merci. Encore une fois, je renouvelle l'appel, si vous avez des amis, si vous avez des artistes, n'importe quel métier qui a envie de parler, de s'exprimer, ils sont les bienvenus à ce micro, on a une heure, on a le temps de parler et on est là vraiment pour comprendre et savoir et connaître et peut-être éventuellement trouver des petites solutions. Ok, merci pour votre accueil, au revoir. A bientôt pour la troisième. Rendez-vous avec tout Gilles Charles en long et en large sur Droit Citoyen. Je sais bien ce que vous faites là, Droit Citoyen. Droit Citoyen.